C'est un livre qui a été écrit par Alexandre Balcahan, c'est un éditeur des éditions Uchikuchi et qui a lui-même créé sa maison d'édition adverse et qui, à l'occasion de cette création, a écrit ce manifeste à partir d'un prototype de livre qui restera le même pour tous les livres qu'il éditera. Ce manifeste fait un état des lieux et un historique de l'édition dans la bande dessinée et retrace notamment toute la période des années 90 où l'association, qui a été fondatrice de l'expansion d'une bande dessinée indépendante, s'est retrouvée complètement phagocytée par les gros éditeurs. A partir des années 2000 notamment, toutes les grosses maisons d'édition ont commencé à récupérer le chemin qui avaient emprunté les petites maisons d'édition et notamment l'association, c'est-à-dire de travailler avec des auteurs qui allaient vers des recherches un peu plus formelles, expérimentales. Et donc ça, les grosses maisons d'édition se sont rendues compte que ça fonctionnait très bien, y compris commercialement, et donc ont complètement phagocyté tout ce marché-là. Et maintenant, les petites maisons d'édition ont énormément de mal à trouver leur place. Et donc lui, voilà, fait cet état des lieux-là et développe surtout une... développe surtout toutes les solutions. Alors il est très porté sur l'avant-garde, il est très anti-divertissement. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ce qui m'a paru en tout cas hyper intéressant dans ce bouquin, c'est surtout à la fin, toute la question du temps long. Et je pense que c'est une question qui est vraiment d'actualité, qui peut se répandre sur tous les domaines. Donc la question, voilà, qui dit catalogue sous-entend aussi durée. C'est la durée du livre, la durée de l'édition, soit l'édition envisagée comme une recherche de l'impérissable. Contrairement aux grosses maisons d'édition, qui fonctionnent vraiment sur un turnover systématique des livres, lui défend au contraire, non seulement le temps long de la création, mais le temps long aussi du travail avec l'auteur, du travail donc d'éditeur, et pas juste de... Comment il fait la distinction ? Voilà, il fait une distinction entre éditeur et publieur. Donc pas être uniquement un publieur, mais aussi avoir un vrai travail d'échange d'éditeur et tout ça. Demande un temps long. Le temps long étant aussi celui du livre en librairie. Parce qu'il y a énormément de livres qui restent très peu, très peu de temps en librairie et qui disparaissent au bout de 2-3 jours parce qu'ils ne sont pas vendus, donc ils sont retournés directement au pilon. Donc en fait, ils n'ont aucune existence, aucune espérance de vie. Donc voilà, c'est aussi le temps long du livre et de ces livres qui pourront rester dans le patrimoine, dans le patrimoine de la bande dessinée, dans le patrimoine de la littérature. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui m'a intéressée, c'est toute la question du temps dans la chaîne de distribution du livre et cette défense du temps long. Merci. 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 Merci.